Bienvenue, voici Girls' Power, le podcast autour des femmes et des féminismes. Ici, on discute avec des autrices de leurs livres, de leurs expériences et leurs réflexions autour de l'histoire des femmes, l'évolution des féminismes, l'éco-féminisme ou les sorcières. Les maîtres homos sont la bienveillance, l'écoute et le partage. Je m'appelle Marie, je suis libraire et à l'origine, Girls' Power est un cycle de soirées ayant lieu dans la librairie où je travaille. Vous vous apprêtez à écouter l'enregistrement de l'un de ces moments. Bienvenue dans le monde de Girls' Power. Bonjour à toutes et à tous fidèles auditeuristes de Girls' Power, je suis avec Marion Pilas et Iris Dereux de l'équipe de la fantastique nouvelle revue féministe qui sort aujourd'hui. Je parle bien sûr de La Déferlante. Bienvenue à vous deux au comptoir des mots et dans le podcast Girls' Power. Merci. Vous venez de lancer La Déferlante avec entre autres Marie Barbier, Lucie Geffroy et Emmanuel Joss ainsi qu'un comité de rédaction composé d'universitaires, de journalistes et de militantes et militants. Vous avez lancé une campagne de financement participatif qui permettait de soutenir et de précommander le premier numéro et ce fut un succès. J'ai vu qu'il y avait 9000 pré-ventes et presque 6000 contributeurs donc déjà bravo. Merci. Commençons par le commencement. Il était une fois La Déferlante. Comment est née l'idée de créer une nouvelle revue féministe ? En fait, c'est parti d'un constat. C'était il y a à peu près deux ans maintenant. D'un côté, un bouillonnement sur le plan éditorial des questions féministes et des questions de genre. Évidemment, on est des auditrices de podcasts, de Lorraine Bastille, de la poudre, des couilles sur la table. On est aussi des lectrices. Il y a aussi beaucoup de choses qui se sont passées dans le monde de l'édition. Je pense à l'immense succès du livre de Mona Cholet, Sorcière. Et en face de ça, à ce moment-là, il y avait toujours dans la presse et dans les revues assez peu de femmes. On sait que dans les chiffres, alors ça, c'est des chiffres qui concernent la presse quotidienne, mais il y a à peu près 93-94% d'hommes sur les unes de la presse. Donc, c'est vrai que le contraste était assez saisissant. Après, pour l'anecdote, en fait, cette librairie, le comptoir des mots, a une histoire au rapport avec La Déferlante, puisque moi, j'habitais le quartier à l'époque. Et un de nos premiers repérages pour savoir ce qui existait, une première étude de marché s'est faite ici. Et donc, je suis venue fureter et j'ai rencontré une libraire. C'était vous. Qui m'a dit, non, non, il n'y a rien, mais allez-y. Alors, je me suis dit, elle m'a démasquée, elle a compris ce que je voulais faire. Donc, je suis sortie toute penaudes et j'ai appelé mes associés. Je leur ai dit, bon, je crois qu'on peut y aller. Oui, mais je me souviens de cette conversation parce que je me souviens, effectivement, avoir été un peu interpellée sur... Ça soulignait, en fait, le peu de choix qu'il y avait, justement, en tout cas en format revue, MOOC, etc. Je crois qu'il y avait déjà Panthère Première, mais c'est à peu près tout ce qu'il y avait. Et je me souviens, effectivement, m'être dit après, un peu à la fin de la discussion, mais en fait, il y a de la place, quoi. Il y a de la place. Donc, c'est le moment. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre rôle à chacune ? Iris, je t'en prie. Merci. Bonjour, déjà. Alors, moi, mon rôle, il est celui assez classique de la journaliste, à savoir que je suis aujourd'hui, au moment où se lance cette revue, l'une des personnes qui a signé dans la revue. Et en plus de ça, je suis membre du comité de rédaction, parce que ça se veut une revue à comité de lecture. On peut peut-être le dire comme ça. La terminologie a changé moult fois, et je pense que ce n'est pas terminé. Alors, on dit comité éditorial. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a changé plusieurs fois, mais à ce jour, au jour de la sortie, c'est le comité éditorial. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que j'ai fait partie de celles, on ne va pas rajouter ceux, de celles qui ont mis leur cerveau à contribution depuis la période de brainstorm, de conception du projet, c'est-à-dire depuis fin 2018, je dirais, quelque chose comme ça, depuis 2019, peut-être. Sur des aspects aussi triviaux qu'elle vint boire pour trouver un bon titre de revue, que beaucoup moins trivial, le titre de la revue, jusqu'à ensuite des réunions vraiment sur les dossiers, que là, le premier dossier est sur Netre. La revue va comme ça décliner un certain nombre de dossiers. Eh bien, le comité éditorial est là pour débattre, pour discuter, pour nourrir ces idées-là, et on arrive chacune avec nos expériences de terrain. Donc moi, celui de l'expérience de reporter, et en plus, je pense que c'est quand même le moment de le dire, de quelqu'un, moi, qui a accompagné un certain nombre d'autres revues, notamment Cosette, puisque je faisais partie des personnes qui ont... J'ai signé mon premier papier dans le numéro 2, sur la contraception masculine, et j'ai fini rédactrice en chef de Cosette en 2017-2018. Et donc, c'est aussi ces aventures-là qui font que j'apporte quelque chose, je crois, au lancement de ce nouveau projet, dans cette galaxie effectivement foisonnante de titres et de projets étiquetés féministes. Alors, moi, je suis une des quatre cofondatrices de la revue, avec Lucie Geffroy, Marie Barbier et Emmanuel Joss. Pour rebondir un tout petit peu sur ce que dit Iris, c'est vrai que dès le début, et ne serait-ce qu'au moment où on s'est dit « comment va s'appeler cette revue ? », on a réuni des gens autour de nous, qui étaient dans un premier temps des gens de notre réseau, on va dire, professionnels, voire parfois militants proches. Voilà, donc on a passé des soirées ensemble, comme le disait Iris, à chercher un nom pour la déferlante, qui ne s'appelait pas encore la déferlante. Et puis après, ce groupe s'est étoffé dans une démarche de notre part, qui était une démarche dynamique, c'était d'aller chercher des gens qui ne soient pas nous, c'est-à-dire qui apportent une expertise journalistique, dans le cas d'Iris, parfois militante, universitaire, parce qu'on croit aussi à la vraie importance de ce croisement d'expertise dans la revue. Elle est faite comme ça, elle est faite avec ses différents regards et cette pluralité des regards. Et aussi, voilà, maintenant l'étape, c'est aussi de la diversifier, en allant chercher des femmes racisées, des personnes trans, des personnes porteuses de handicap aussi, pour avoir vraiment toute une pluralité de regards, un regard beaucoup plus large que celui qu'on pourrait avoir à quatre. Donc, pour en revenir à moi, je suis donc cofondatrice de cette revue, comme je disais. Et donc, moi, au départ, je suis journaliste de formation. J'ai passé une partie de ma carrière à faire du documentaire aussi pour la télévision. Donc, j'ai cette double casquette, information et récits documentaires avec un vrai attrait pour tout ce qui relève du point de vue, du regard sur un fait de société. Et c'est aussi quelque chose que j'ai essayé d'apporter dans cette revue, voilà, à toute personne. Et comment on passe de... Mais dis donc qu'il n'y a absolument aucune femme qui est en une de la presse, alors qu'en fait, il se passe énormément de choses, notamment, effectivement, en termes de production éditoriale, à la déferlante, à le choix de ce format-là, de papier, au choix d'avoir un dossier. Comment est-ce que, voilà, comment est-ce que ça s'est articulé, le process un peu pour arriver jusqu'à avoir la déferlante, avec cette périodicité-là ? C'est, je dirais, à la fois une grande aventure, une longue aventure et un long apprentissage. Nous, mes trois associés et moi, et je ne pense pas plus dans le comité éditorial, tu me dis si je me trompe, on avait d'expériences de créateurs ou de créatrices de médias, de business en termes de médias. Donc, le premier truc, c'est l'envie. Je dirais même l'envie de lectrice, au départ, qui était de dire, mince, j'ai envie de lire ça, ça n'existe pas. Donc, je pense que l'idée, c'est vraiment partie de là. Et ensuite, d'abord, on a agrégé un peu toutes nos compétences. Donc, j'ai trois associés, dont deux qui ont fait un début de carrière dans la presse écrite, à savoir dans le groupe Le Monde et puis à l'Humanité. Donc, il y avait une vraie connaissance de la presse écrite. Une autre associée, Emmanuel Joss, elle qui vient à la fois du monde de l'édition et de la communication. Donc, il nous a apporté aussi une vraie connaissance de ce monde-là. Et donc, on a agrégé tout ça. On s'est entouré, encore une fois, de ce comité éditorial. Et on s'est lancé. Pour ce qui est de la partie, je dirais, business, comment on choisit le format, comment on choisit de la périodicité, eh bien, on a fait énormément de rencontres. On a bu énormément de café avec des entrepreneurs de médias. Je dis entrepreneurs parce qu'en fait, c'est quasiment que des hommes. Mais qui nous ont à la fois ouvert leurs portes, conseillé, raconté ce qui leur était arrivé à eux. Et ça, ça nous a énormément nourris. Et ça nous a aussi aidé, au milieu de tous ces exemples, à frayer un chemin. Et donc, à se dire, nous, on veut être vraiment à la charnière de la presse, du magazine et de l'édition. Donc, on veut que ça soit une revue. On veut à la fois prendre le temps un peu long, mais on veut rester aussi dans le débat. Donc, on voudrait que ça soit trimestriel. Le format, c'est bête. Voilà ce qui existe. Voilà ce qui, dans ce qui existe, nous plaît. Donc, voilà. Donc, un peu par tâtonnement, en fait, finalement, puisqu'on n'était pas professionnels de la création de médias. Mais voilà, ça a mis un petit peu de temps. Mais maintenant, ça y est, quoi. J'ajouterais, en t'écoutant, Marion, tout le vocabulaire que tu utilises est vraiment celui de l'entreprise de presse, voire de l'entreprise tout court. Et je pense que la déferlante, c'est quand même aussi ça. C'est assumer ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un fanzine. Ce n'est pas une revue marginale. En tout cas, ça ne se veut pas une revue à la marge, alors qu'il y a de très, très bonnes revues dites un petit peu marginales. Et Panthère Première, pour moi, en fait partie. J'espère ne pas les blesser en disant ça. C'est un magnifique support qui est à la marge. Là, je crois que dans votre ambition, et ça s'entend beaucoup quand tu parles d'associer, il y a cette revanche, d'une certaine manière, sur une presse très masculine. Et je parle de l'argent, je ne parle pas tant. Parce qu'en fait, des écrits féministes, là, quand même, il ne faut pas déconner, il y en a partout. Il y en a plein, c'est génial, ça foisonne. Mais là, dans le projet commercial, il y a vraiment cette envie d'être au cœur de la machine, avec quatre nanas aux commandes. Et l'argent pour le faire, quoi. L'ambition est celle, je crois. Parfait. Vous me faites des transitions aussi, parfait, avec toute la suite de mes questions. Justement, je me demandais, comment est-ce que vous envisagez la pérennité économique, entre autres économique, de la revue ? Alors, le modèle économique de cette revue, nous, on tient beaucoup à rester une revue indépendante, sans publicité, en tout cas dans la revue papier. Ce que je n'ai pas précisé, mais qui est important, c'est qu'on est bi-média, d'une certaine manière, au sens où, même préalablement à la sortie de la revue, on a une newsletter qui est bi-mensuelle, et qui est vraiment un objet, un objet média, donc qui arrive dans les boîtes aux lettres de nos inscrits tous les quinze jours, voilà, avec divers formats. Du coup, pardon, je suis désolée, je suis partie là-dessus, j'ai oublié votre question. Par rapport à la pérennité économique ? Oui, donc par rapport au modèle économique, donc du coup, nous, l'idée, c'est vraiment d'être indépendants, sans publicité, dans la partie, dans le trimestriel papier, et donc, en fait, quoi, financés par nos lecteurs et nos lectrices. Donc, la première brique de tout ça, ça a été bien évidemment la campagne de pré-vente qui a eu lieu à la fin de l'année 2020, et qui a super bien marché, on était ravis, un peu surprise de l'ampleur du truc. Et parce qu'en termes de pré-vente, vous aviez un objectif de mille ? On avait un objectif de mille, qui était un objectif modeste, mais en fait, qui a été dépassé dans les premiers jours, mais surtout, disons que dans les meilleurs scénarios, on était à peut-être un tiers de ce qui s'est passé réellement, donc c'est génial. Ça nous a confirmé, d'ailleurs, qu'il y avait de la place et qu'il y avait une attente pour ça, donc ça, c'est bien. En fait, c'est l'avantage aussi de ce genre de campagne de pré-vente, c'est que ça permet de valider une intuition, et puis d'être beaucoup plus au clair sur les perspectives de vente, ne serait-ce que pour le premier numéro. Ça nous a permis aussi d'engranger des abonnements. On a 2600 abonnements qui ont été souscrits au moment de cette campagne. Et les abonnements, c'est aussi le nerf de la guerre. Donc voilà, financés par nos lectrices et nos lecteurs, par l'achat, par les pré-achats. Et puis bon, à terme, on a des projets peut-être aussi de développer une forme de membership pour fidéliser aussi nos lectrices et nos lecteurs, et nous permettre de vivre aussi de tout ça. Voilà. Et pour revenir sur le titre, du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez choisi la déferlante ? Tu veux raconter les soirées, Iris ? Ouais, alors je pense que je suis quand même nettement moins aux premières loges que toi et que vous quatre, mais je me souviens en tout cas, avant que peut-être tu précises, de discussions où il y avait vraiment quelque chose autour du ton. Le titre, c'était un mot, évidemment, mais c'était le ton. Est-ce qu'il y avait quelque chose là qui allait presque un peu inconsciemment dans la lignée causette, un peu humoristique ? Je me souviens d'un truc qu'il y avait... Oh, vas-y, on peut le dire. J'adore, parce que je ne sais pas si c'est racontable ou pas. Non, non, mais c'est pour info, c'est totalement racontable. On a même écrit une newsletter là-dessus. On a donné quelques titres auxquels vous avez échappé. Oui, enfin, un titre qu'Emmanuel, qu'on trouvait très joli, de... Un Melly Mello. Parpaing et dentelle ? Oui, voilà, de parpaing et dentelle. Enfin, voilà, c'était dire quand même, c'est de l'anecdote, mais le mood général de toujours, pour moi, en tout cas, cette histoire de revanche et de féminité, enfin bon, bref, cette espèce de Melly Mello dans laquelle on essaye... C'est génial. Moi, je vois direct les casquettes parpaing et dentelle. Bah ouais, ouais, moi, j'adorais. Mais encore une fois, là, je pense que c'est assez clair. On n'a pas parlé du contenu, on a parlé de la forme. La forme, elle se veut grand public. Je pense qu'on n'est pas en mode parpaing, en fait. Et voilà, c'est un choix. Et parpaing et dentelle, ça fera une super série de posters, putain. Oui, voilà. Ou peut-être qu'on créera, je ne sais pas, une filiale, parpaing et dentelle, on en a un. Non, le titre de la déferlante, donc ouais, on a commencé par des... La vague, quoi. Des réunions en y associant des gens qui sont encore là aujourd'hui, comme Iris. C'est vrai que ça nous définit un titre et ça nous projette aussi. Donc voilà, on a mis quelques mois à trouver le titre de la déferlante. Pour nous, c'était important, effectivement, de pouvoir se situer dans un registre qui était un registre d'engagement, mais pas de militantisme, ce qui nous définit aussi. Ça ne veut pas dire que l'expérience, l'expertise militante ne nous intéresse pas. Au contraire, mais nous, en tant que revue, on n'est pas dans cette posture-là. On intègre l'expertise militante, mais nous-mêmes, on n'est pas militants. Et donc, trouver ce titre. Donc la déferlante, c'est simplement... On a fait, ce que je disais tout à l'heure, une newsletter là-dessus pour raconter ce titre. Ça a surgi un peu au bout de quelques semaines de brainstorming. Et en fait, la déferlante, c'est un peu la vague qui submerge. C'est le mouvement un peu implacable des choses. Donc on voit ce qui se passe en ce moment. C'est peut-être aussi un clin d'œil à la théorie des vagues féministes, qui ne fait pas l'unanimité partout, mais dont on parle beaucoup. Et puis la déferlante, ce qu'on nous a dit un jour dans une rencontre autour du projet, c'est que finalement, c'est aussi une espèce de pied de nez à quelque chose qu'on dit beaucoup aux femmes, aux jeunes filles, ne fais pas de vagues surtout. Donc nous, on fait une grosse vague avec cette revue. Moi, j'adore. Et alors, par rapport au sujet, par rapport aux différents articles, comment vous avez déterminé, tu vois, pour toi ? Iris, tu as écrit le sujet de naître, du coup, aux origines du genre. Comment est-ce que c'est toi qui avais envie d'écrire sur ce sujet-là ? Comment ça s'est fait ? Alors moi, j'ai plein d'envie, mais celle-là n'en faisait pas partie à la base. Sur naître, ça s'est goupillé. Enfin, ce n'est pas très intéressant la manière dont je suis arrivée à écrire sur naître. Mais de fait, dans ma vie militante, et d'ailleurs, je veux absolument le souligner parce que j'en peux plus de cette suspicion sur nos compétences journalistiques du fait de nos expériences militantes. Moi, je suis journaliste de métier et j'ai une vie citoyenne. Et dans cette vie citoyenne, je suis militante d'un collectif qui s'appelle le PAF, pour une parentalité féministe. Donc, au croisement de ma méthode journalistique et de mon expérience militante, il y avait quand même ce sujet sur naître et ce que naître fait au genre, ce qui précède au genre. Donc, c'est pour cette raison que les filles, à commencer par Emmanuel, m'ont proposé d'écrire sur ce sujet-là. Mais sinon, pour en dire un mot, sur le fonctionnement de la déferente, dans ce comité éditorial, effectivement, on propose des choses, enfin, comme dans une conférence de rédaction assez classique quand même. Il y a une trame, il y a des rubriques. La rubrique dossier en est une, finalement, mais il y a d'autres rubriques et je pense qu'on pourra en dire un mot. Dans ces rubriques, il y a des gens qui ont des signatures, si je puis dire. C'est le cas, par exemple, de Mélusine, qui est une personne qui signe sous ce nom-là et qui a une vraie vie sur Twitter, mais qui a aussi une vraie pensée et qui la développe dans certaines rubriques. Je ne sais pas s'il y a un nom. C'est une des chroniques, en fait. C'est des chroniques avec des chroniqueurs et des chroniqueuses, en l'occurrence, beaucoup récurrentes. Et le dossier, lui, est composé, donc là, en l'occurrence, sur Netre, du fait de la naissance de la revue. Je pense que ça ne vous aura pas échappé. Il est composé de plusieurs articles. Moi, j'en ai écrit un gros au début qui est une espèce d'enquête journalistique sur le genre prénatal. C'est-à-dire qu'on se retrouve bombardé d'injonctions, d'informations, de notions ayant trait au genre féminin ou masculin avant même que le bébé soit mis au monde. Et pourquoi ? Et comment ? Et d'où ça date ? Donc ça, c'est vraiment un sujet traité avec une méthode journalistique. Des faits, des entretiens croisés, éventuellement du contradictoire. On n'avait pas vraiment eu besoin. Mais enfin, voilà. Sur la manière dont se décident les sujets, il y a plusieurs étapes, plusieurs briques, encore une fois. Nous, c'est vrai qu'au départ, au niveau des cofondatrices, on a élaboré ce qu'on appelle un chemin de fer, c'est-à-dire un déroulé de la revue avec des rubriques récurrentes et en même temps avec l'envie aussi d'une certaine souplesse, c'est-à-dire de ne pas se laisser enfermer dans ces trucs-là si à un moment donné, on a un sujet extraordinaire qui casse un peu les cases, on y va, on remplace, voilà. On a envie aussi de se donner cette possibilité. Donc, il y a ce cadre qui est défini, qui est souple et qu'on a soumis au comité éditorial comme base et autour de ça, on pense ensemble. Donc, nous, on suggère des choses, on a des envies. En face, on a ce comité éditorial. Donc, quand on se voyait à l'époque que les jeunes ne connaissent pas, mais avant le Covid, on faisait des réunions et donc, on se ferait comme ça. Maintenant, on se voit malheureusement surtout à distance sur Zoom et puis avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire avec un fil WhatsApp sur lequel on fait pas mal de ping-pong aussi et après, soit sur proposition des membres du comité éditorial, soit sur notre proposition à nous, on se rencontre sur des idées d'articles sachant que dans le comité éditorial à ce jour, il y a des gens qui écrivent, qui ont écrit, qui veulent écrire. Il y en a d'autres qui sont là pour l'instant pour penser les sujets avec envie de participer à cette réflexion. Il n'y a pas d'obligation d'écrire quand on est dans le comité éditorial et inversement, on peut écrire dans la revue sans être dans le comité éditorial. C'est juste une instance de pensée. On veut que la déferrente soit un laboratoire de pensée. Concrètement, on matérialise ça par ce groupe qu'on veut aussi enrichir et diversifier, je le redis encore une fois. Et c'est comme ça que les choses se font dans un ping-pong, un échange. Je complète ce que dit Iris par rapport à ce papier qu'elle a écrit. Il se trouve aussi qu'Iris, elle a un tropisme science, science dure, si je ne peux pas, un peu, qui est assez rare chez les journalistes français, et du coup, qui nous a beaucoup intéressés. Et donc, ce papier n'est pas qu'un papier de science dure, mais les convoque. Et c'était important pour nous d'avoir quelqu'un qui s'intéressait à ces sujets-là et qui avait ce regard-là sur un sujet. Est-ce que tu peux me préciser un peu par rapport à cet article en particulier ? Qu'est-ce que les sciences durent par rapport à la nôtre ? Oui, ben là, concrètement, si je résume, c'est aussi de ne pas exclure de parler de biologie quand on parle féminisme. Après, dans cet article-là, que te dire en deux mots sans spoiler ? C'est tout à fait passionnant. Non, c'est vraiment, pour moi, l'un des objets de ce truc-là, typiquement, c'est de décrypter, et ça n'a rien avec les sciences dures, mais tu vas comprendre, le délire autour des gender reveal parties. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce mot, cette expression anglo-saxonne qui signifie une fête de la révélation du genre. Je ne sais pas si c'est la traduction exacte, mais on va appeler ça comme ça. C'est quand on fait une fête pour annoncer le sexe de son bébé. Voilà, exactement, et qui est une pratique ultra répandue, notamment aux Etats-Unis, où il se trouve que moi, j'ai été journaliste pendant 6 ans et demi, donc j'ai aussi ce gros tropisme-là. Et si tu veux, nous, on se posait cette question de qu'est-ce qui se passe avant même que l'enfant naisse. Moi, en tant que journaliste terrain, j'attrape ce truc-là pour essayer de comprendre pourquoi actuellement, est-ce que d'ailleurs c'est très, très contemporain ou est-ce que c'est des choses qui existent depuis mille ans, on a besoin d'en faire des tonnes autour du genre de l'enfant à naître et là-dedans, forcément, tu inclues des questions qui sont sociologiques, sociales, sociétales, mais aussi des questions où là, je retrouve la science dure, si tu veux les qualifier ainsi, de ce que nos corps portent et ce que au moment de la naissance, dans cet univers très médical et très médicalisé qu'est une naissance, on a de sexuel, enfin, de lié au sexe et de lié au genre. Là, on est vraiment, enfin, je ne sais pas comment le dire plus clairement, à la base de cette fameuse distinction qui est parfois un petit peu brouillonne mais pourtant tellement centrale dans toute discussion sur le féminisme et sur le genre et cet acte de naissance et cet endroit-là nous oblige à convoquer une part du biologique, l'enfant a un sexe parfois il n'est pas encore très défini. Ce fait-là a une histoire et à un moment dans l'histoire on en parle dans l'article où on parlait de bébés hermaphrodites. Il y a tout cet ensemble de connaissances historiques et puis ensuite on rajoute tous nos questionnements peut-être un peu plus maintenant grand public sur ce que le social fait en genre. À quel point en offrant douze layettes à un bébé qui n'est pas encore né, évidemment que tu as une influence sur le récit qu'on va faire de cet enfant. Je ne sais pas si j'ai déclaré un peu. Peut-être pour résumer, en fait, l'idée c'est de dire aussi que dans nos papiers on demande, les journalistes, les autrices, les auteurs le font d'elles-mêmes, mais à ce qu'il y ait aussi une approche multidisciplinaire. C'est-à-dire qu'on documente des faits, on réfléchit des situations à la lumière de différentes sciences, en l'occurrence, ou de différentes expériences militantes. Donc là, dans un article comme ça, effectivement, il y a de la biologie, il y a de la sociologie, il y a de l'histoire, etc. Et donc c'est vraiment une volonté de penser l'époque à travers ces prismes-là pour, enfin c'est bête, mais pour la comprendre en fait. Alors je raconte ça, mais j'avais ma mère au téléphone l'autre jour et elle me dit « Ah, mais c'est vrai que ce qui est hyper intéressant, moi ce qui m'intéresse vachement, c'est comment vous prenez l'époque dans laquelle on vit et finalement vous nous donnez des clés historiques, sociologiques, économiques pour la comprendre. Et je pense que le public qu'on vise de lectrice et de lecteur, en fait, il vient chercher des outils. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on veut offrir, les outils. Et donc c'est un petit peu ça le fonctionnement et je pense que c'est aussi la démarche dans laquelle sont les personnes qui écrivent dans la revue. Voilà. C'est ça qui fait la réussite, je trouve. Effectivement, je pense qu'en faisant partie des lectrices avides et enthousiastes de voir une revue comme ça débarquer, c'est cette pluridisciplinarité, vraiment d'avoir une pluralité de regards et de pouvoir appréhender comme si c'était plein de facettes différentes. Et c'est vrai qu'il en manque quelques-unes, je crois, on peut le dire dans le débat féministe au sens large. Et je pense que la crise sanitaire, met encore plus cela en lumière. On manque d'outils scientifiques et je ne vois pas pourquoi on ferait l'impasse sur cela. Et en plus, je pense qu'on gagnera en légitimité au sens d'inclure encore plus de monde dans ce grand bouleversement féministe en incluant tout type de science, tout type de savoir plutôt qu'à notre champ entre l'intime et le social dont on a l'habitude de s'emparer dans les milieux féministes. Est-ce que vous vous êtes inspiré d'autres médias ? Vous dites que vous avez été rencontré avec pas mal de gens, mais est-ce qu'il y a des médias, que ce soit d'autres revues ou d'autres formats qui vous ont inspiré ? Que ce soit en France ou... Je dirais que oui, c'est ça. Il n'y a pas un modèle, il y a une diversité d'inspiration. Ce que je disais tout à l'heure, on écoute beaucoup de podcasts qui est aussi le lieu de l'effervescence féministe sur le plan éditorial aujourd'hui. On est aussi des lectrices des premiers MOOC, des premières revues. Donc forcément, en termes de format, en termes de longueur de papier, ça nous a inspirés. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a aussi regardé, et là, je convoque l'expertise d'Iris, du côté de l'étranger qu'on ne connaissait pas bien, Iris ayant vécu aux Etats-Unis, elle a un vrai regard sur ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, et c'est vrai qu'on a découvert des revues qui nous ont précédées comme Missy's. Alors oui, Missy's, c'est vraiment les années 70. Au moment où, effectivement, ça c'était une autre de nos grandes discussions, j'étais arrivée avec mon tas de revues. Dans un café pas loin de la place de mon état. Aux petits oignons. Dédicace à petits oignons. Ah, c'est drôle. Moi, je peux en dire un mot parce qu'en plus, au-delà des sources d'inspiration que vous, vous avez retenues, moi, c'est des sources d'inspiration aussi dans mon écriture pour ne pas être trop jus de cerveau ni déconnecté du réel, ce qui peut, selon moi, caractériser un certain nombre de magazines féministes ou pas. Surtout en ce moment, il y a quand même un petit problème de pauvreté qui va se poser du fait de la crise sanitaire. il y a une revue américaine qui maintenant a, je crois, une vingtaine d'années qui s'appelle Beach, qui est assez formidable en ce qu'elle a de pop, de ne pas, parce qu'on se pose des questions très politiques ou en tout cas qui signifient qu'il y a quelque chose dans le modèle actuel qui ne va pas. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne reste pas dans une culture populaire, surtout musicale d'ailleurs. Alors ça, c'est très américain parce qu'elle est partout, cette culture musicale, peut-être un peu moins ici, c'est-à-dire que typiquement dans la Déferlente, il n'y a pas tant de musique que ça. On n'est peut-être pas aussi connecté à notre univers musical ici et ce qu'il dit de notre monde. Bref, mais donc Beach, tant dans sa forme que dans son propos, reste une vraie source d'inspiration. On avait un peu parlé aussi de Gentlewoman qui est une revue anglaise très belle, un peu papier glacé, qui est très loin de la Déferlente, mais c'est hyper intéressant de voir que ce genre de choses a un vrai public. Là, pour le coup, ils sont dans un gros modèle publicitaire. C'est hyper intéressant de manière générale d'aller piocher un peu partout. Sur Beach, je rebondis parce que Beach, je reprends mon costume de business, sur le plan business, c'est hyper offensif, c'est-à-dire qu'ils ont développé un programme de membership extrêmement complet. Les journalistes et les fondatrices de Beach se posent de manière très claire comme possible conférencière en proposant un service. Donc, il y a vraiment un truc très assumé de on est féministe, on propose du contenu, mais on est aussi une entreprise. Je connais moins bien les Etats-Unis, mais pour moi, ça sonne très américain. C'est un peu le cliché. Mais on est une entreprise, on est un business en parallèle. On est un média, mais on est aussi un business. Et pour nous, on aborde ça avec notre culture française, mais c'est quand même des trucs hyper intéressants à regarder. C'est vrai que Beach, c'est un exemple, c'est bien que tu le cites, parce que nous, on a un peu un deuil sur ce qu'elles font, on est abonnés à leur newsletter, on regarde, etc. C'est clairement une inspiration. Oui, ce n'est pas la révolution à tous les étages non plus quand il s'agit d'argent. Après, elles ont aussi un vrai... Du coup, elles versent aussi beaucoup dans la formation des bourses d'écriture, la présence dans les campus. Là où il y a de l'argent qui arrive d'un côté, il y a aussi une forme de redistribution en toute proportion gardée. auprès de publics qui n'ont pas forcément le même argent que des gros fonds de dotation qui vont financer des projets un peu à l'américaine. Et ça, tu les trouves où ? Parce que du coup... Toi, tu t'abonnes et puis... Sur Internet avec des frais de port conséquents, mais bon. Peut-être chez Smith ou des librairies, je vous l'ai dit, sur Paris. C'est très loin. Ah oui, d'accord. Dans ce premier numéro, il y a un texte de Martin Page, qui est un auteur qu'on aime beaucoup au comptoir parce qu'il a écrit Au-delà de la pénétration. Dans La défaillante, il écrit qu'il ne peut pas en tant qu'homme... Enfin, il se questionne sur le fait de se réclamer féministe ou plutôt allié ou complice. Au-delà de cette question, est-ce que pour vous, pour les quatre créatrices et après le comité, est-ce que ça a été une question en fait d'avoir que des plumes des autrices en fait ? Ou est-ce que je meurs ? Non, mais voilà. Non, ça n'a pas été une question. Alors, on nous dit, ah, mais vous êtes non-mixes. Non, on n'est absolument pas non-mixes. Il se trouve que quand on a monté La défaillante, les personnes qui sont venues vers nous sont plutôt des femmes, en grande majorité, mais que nous, tout homme qui a envie de venir déconstruire avec nous toutes ces questions de genre, même de logique, un peu de domination, est le bienvenu. Et donc, comme Martin, par exemple. C'est le cas de... Voilà, tu me demandes comment ça s'était fait ? Oui, ça s'est fait que nous aussi, on le surveille. Oui, Martin. Nous aussi, on a lu Au-delà de la pénétration. Je vais dire un truc, ce n'est pas très agréable, mais des mecs féministes ou pro-féministes qui s'investissent dans ce champ-là, il n'y en a pas non plus des tonnes. Donc, oui, on est allé le chercher pour écrire des chroniques. Donc, là, numéro 1, c'est la première chronique, mais il y en a d'autres qui suivront dans les prochains numéros. C'est l'idée de faire un peu série avec lui. Mais, oui, sur les hommes, nous, on est hyper open et pragmatique, juste, il faut, comme pour le reste des personnes qui entourent la déferlante, adhérer aussi à un esprit, à des valeurs, voilà, mais à partir de là, c'est OK. pour dire un mot parce que c'est vrai que, pardon, pour dire un mot de qui collabore, qui écrit dans la déferlante, je pense que vous l'aurez compris, à part les quatre cofondatrices, il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de journaliste salarié dans cette rédaction toute, toute, toute jeune. Donc, c'est un fonctionnement à la pige, de la même manière que dans mille autres projets éditoriaux, quand ils ne sont pas carrément bénévoles, et ce fonctionnement à la pige aujourd'hui, eh bien, ça veut dire qu'on repose sur un réseau de pigistes qui est quand même à majorité féminin, je pense que ça, c'est des chiffres qu'on peut retrouver notamment de la commission d'un quart de presse, et sur ces sujets-là, il y a clairement un biais où plus de jeunes femmes ou de femmes s'y intéressent que de journalistes hommes, quoi. Donc, il y a un public qu'ils rencontraient, et voilà, là, c'est une histoire d'offrir et de demande, quand même. Après, on a, on a là, depuis que les numéros commencent à être reçus par les gens qui sont abonnés ou qui ont précommandé, on a plein de messages de mecs qui sont contents, qui ont reçu, voilà. Bon, c'est clairement pas la majorité des retours qu'on a, mais il y en a, donc voilà, encore une fois, nous, on est... Disons que on préfère consacrer actuellement notre temps et notre énergie à aller chercher des gens qui n'ont pas la parole plutôt que des gens qui ont la parole partout. Et de fait, les hommes ayant un petit peu plus la parole dans les médias en règle générale, ils ne sont pas notre priorité en termes de recrutement, je dirais, mais qu'ils viennent, franchement, avec plaisir. Un des aspects que j'ai trouvé très bien dans ce premier numéro, c'est qu'on y trouve aussi bien des femmes d'hier, comme Françoise Debonne, qui était une autrice féministe qui, ces dernières années, était quand même assez tombée dans l'oubli, de façon assez, j'allais dire, inexplicable, mais en même temps pas tant que ça, qui l'a refait parler d'elle parce qu'elle est entre autres celle qui a mis en avant l'écoféminisme, elle a écrit énormément de choses sous des formats variés, là, son texte Le féminisme ou la mort a été réédité il y a peu, il y a Elise Thiebo qui vient d'écrire un très très bon livre sur elle qui s'appelle L'Amazone verte et qui signe d'ailleurs le papier dans la déferlante et qui signe tout à fait un portrait d'elle dans la déferlante, il y a aussi des textes d'Audrey Lord et il y a des femmes comme Annie Ernaud ou Céline Sciamma dans une excellente interview qui donne envie de tout lire ou tout voir d'elle, c'est horrible, qui s'est fait exprimer C'est très réussi C'est intéressant de mélanger des figures du passé mais aussi de montrer celles qui sont aujourd'hui actrices de notre société Est-ce que ça c'était un équilibre entre hier et aujourd'hui que vous aviez en tête ? Totalement pour plusieurs raisons La première c'est que je pense qu'on ne comprendra rien à ce qui se passe actuellement si on n'historicise pas un minimum tout le mouvement qu'il y a en ce moment c'est-à-dire d'aller comprendre comment ce n'est pas une génération spontanée de féministes non plus et qui a un travail militant et intellectuel de manière générale qui a été effectué depuis très très longtemps je veux dire depuis le début du siècle mais même avant il y avait des féministes au moment de la révolution française Oui c'est ce dont on avait parlé avec Biblia Pavard et Florence Rochard Biblia qui est dans notre comité éditorial aussi C'est important pour cette raison l'histoire on la convoque on veut continuer à la convoquer l'autre raison aussi je me souviens d'un mail que j'ai reçu d'une femme que je connais qui a peut-être une soixantaine d'années et qui m'a dit c'est super votre vue mais alors attention le féminisme c'est pas que un truc de nana bien foutue de 20 ans en short voilà et au lieu de la formule qui m'a beaucoup fait rigoler c'est vrai qu'il y a une génération de nana de 20 ans pour reprendre son expression et même plus jeune absolument extraordinaire qui n'ont pas eu ou j'ai l'impression beaucoup moins à déconstruire que notre génération plutôt de trentenaires ou quadrats qui partent de moins loin et qui ont un peu ça de manière beaucoup plus intuitive que nous donc cette génération est formidable je le dis mais c'est vrai que de la même manière que dans la société il y a aussi beaucoup de jeunisme et que c'est vrai que notamment sur la question des femmes on montre beaucoup plus des femmes jeunes que des femmes vieilles qu'on invisibilise complètement nous on veut vraiment qu'il y ait cet équilibre dans la revue donc à fond effectivement pour Annie Arnault pour Audre Lord pour Françoise Debonne alors là on parle de femmes qui ne sont plus là aussi mais et puis à fond aussi pour faire écrire des femmes de toutes les générations dans cette revue c'est très important il y a un article sur l'astésis les chiliennes les féministes chiliennes qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui vous a interpellé dans la chanson qu'elles ont écrit le violeur c'est toi qu'est-ce qui vous interpelle dans l'artivisme je crois qu'il y a un effet visuel et sonore de cette chorégraphie en tant que je dirais spectatrice lambda à distance via les réseaux sociaux etc je ne vois pas comment on peut rester de marbre face à cette chorégraphie et puis toute la la scénographie qui a au-dessous enfin pas la scénographie mais les costumes les yeux bandés les couleurs etc donc ça il y a cet effet visuel et on a envie d'aller au-delà parler de la stésis c'est aussi convoquer le féminisme latino-américain à qui quand même on doit je ne pense pas me tromper en disant qu'on leur doit quand même cette vague alors si on parle de vague enfin en tout cas ce mouvement actuel c'est quand même ça a quand même ça a quand même émergé aux Etats-Unis sur la question comme le dit Iris des féminicides donc il y a eu Ciudad Juarez la frontière états-uno-mexicaine et puis cette notion qui dans les pays d'Amérique latine est entrée est devenue une notion juridique alors qu'en France le mot féminicide on n'en parlait même pas donc c'est ça aussi c'est-à-dire et puis la déferlante clairement on ne veut pas être une revue sur les questions franco-françaises c'est hyper important pour nous d'élargir le regard et d'aller montrer qu'il se passe plein de choses ailleurs alors là presque l'Amérique du Sud c'est facile au sens où il y a plein de choses qui se passent mais on a nos antennes aussi sur d'autres régions on aimerait beaucoup parler des féminismes en Asie en Afrique voilà donc ça fait partie de cette démarche là et justement j'ai trouvé ça intéressant d'ouvrir la revue avec une carte un peu particulière est-ce que vous pouvez nous parler de cette carte là alors cette carte oui c'est une carte qui ne correspond pas en fait au je vais essayer de bien m'exprimer mais qui ne correspond pas c'est une carte du monde qui représente le monde mais avec un point de vue qui n'est pas le point de vue des cartes qui sont centrées habituellement sur l'Europe et la France qu'on voit depuis notre enfance à l'école et puis dans les représentations qu'on peut avoir ici donc la France est un petit peu plus bas on a l'Afrique tout de suite à droite l'Amérique du Sud aussi très présente et puis l'Asie finalement leur donne plus d'importance visuellement et donc cette carte elle va revenir dans chaque numéro et c'est une carte des mobilisations féministes et des combats à travers le monde donc sur ce numéro là c'est Marie Barbier qui est une des quatre cofondatrices qui s'est chargée de la coordination de cette carte et qui est allée chercher qui s'est documentée pour aller chercher tout ce qu'on pouvait raconter à un moment T des mobilisations féministes dans le monde voilà et donc c'est encore une fois dans cette démarche d'aller d'aller regarder ce qui se fasse pas seulement chez nous mais au-delà en rédigeant mes questions pour aujourd'hui j'avais du mal à trouver une formulation pour aborder l'article Que faire des violeurs qui est une interview de Véronique Legoisiou Valérie Rérobert et François Roque parce que ça me ça me bouleverse et ça me ça me heurte ça me met en colère est-ce que vous avez eu des difficultés pour aborder la question des violeurs et du viol sur un plan émotionnel émotionnel c'est la question ou sur un plan conceptuel ou sur les deux ouais là du coup c'est une interview alors c'est même c'est même en fait ça a été pensé comme un débat retranscrit et et d'ailleurs dans les projets on aimerait bien un jour faire ces débats en live quoi en vrai je pense que cette question de que faire des violeurs et donc du traitement judiciaire des crimes sexuels c'est une question qui est latente quand même depuis depuis le début du mouvement MeToo c'est à dire au moment où la parole des femmes est enfin écoutée où on se rend compte qu'en fait le viol est quelque chose de totalement systémique quand on sort voilà c'est qu'une femme sur deux est agressée sexuellement ou violée dans sa vie donc ça veut dire que potentiellement le nombre de violeurs d'agresseurs énorme qu'est-ce qu'on fait de ça et est-ce que la réponse judiciaire la réponse pénale est une question là on a la chance d'avoir dans la revue donc Marie Barbier qui était qui est spécialisée sur les questions de justice qui a suivi de nombreux procès pour l'humanité dans sa vie précédente et donc c'est des questions qu'elle voilà qu'elle connaît bien et c'est avec elle qu'on a voulu proposer ce débat pour se poser la question de manière aussi très ouverte c'est à dire que dans ce débat il y a plein de lignes il y a des lignes qui se rejoignent il y en a qui s'opposent et on trouve ça hyper important d'avoir une rubrique comme ça pour ouvrir le débat et montrer que dans le champ des féminismes il y a des avis très différents sur ces questions-là donc c'est vraiment de poser les choses sur cette question comme vous dites sensible sur le plan émotionnel c'est parfois compliqué mais de le poser sur quelle vision du droit quelle vision de la justice on a par rapport à ces questions-là et ça c'est une rubrique qui va revenir dans chaque numéro de la déferlente sur des sujets qui font débat dans le champ du féminisme qui gratouillent un peu qui nous gratouillent aussi celui-là nous gratouillent beaucoup plus que ça voilà donc c'est important pour nous de poser des choses en termes de débat avec des gens qui sont parfois d'accord sur certains points qui s'opposent sur d'autres et c'est très ouvert finalement voilà comment on peut faire pour ne pas toucher uniquement un public de féministes déjà convaincus t'as une idée Gris ? ben déjà être distribuée partout quoi pas que dans des librairies indépendantes de quartiers de gens de gauche même s'il faut mais en étant au supermarché en étant partout parce que parce qu'on sait très bien que c'est comme ça que Maddo marche quoi en étant partout après après enfin moi ça c'est plus mon questionnement c'est plutôt sur les hommes parce que je pense que là il y a des il y a des petites failles qui se sont créées un peu partout donc toute personne même très peu politisée s'est posée la question ces dernières années voire ces derniers mois de la charge mentale des violences subies dans la rue enfin voilà pour autant il n'y a pas besoin d'avoir un master en études de genre quoi en revanche sur les hommes et la part qu'ils prennent là-dedans et le travail qu'ils font sur sur leur comportement les normes qui façonnent leur masculinité moi ça je ne sais pas quoi et j'y pense tous les jours et je ne sais pas et je ne sais pas lequel d'entre eux va lire la revue en entier l'offrir je ne sais pas pour nous il y a un aspect assez important c'est ce que je disais tout à l'heure que la revue nous on l'a conçu comme comme un ensemble d'outils intellectuels pour comprendre ce qui se passe pour le penser et pour l'argumenter aussi on sait que ce format de comment comment survivre aux fêtes de famille en défendant des points de vue féministes c'est un truc qui revient un peu partout mais on a on a tout en tant que féministe cette préoccupation là c'est à dire comment argumenter comment pas être prise de cours comment voilà et donc vraiment et j'espère que j'espère que les lecteurs et les lectrices se retrouveront là dedans mais on a à coeur de donner des outils accessibles de démocratiser la pensée de démocratiser la pensée militante de démocratiser la pensée universitaire et les faits et vraiment pour moi vraiment le truc réussi serait que on lise la déferlante et qu'on la referme en se disant waouh je me sens armée quoi voilà et du coup ça veut dire que ça se ça s'adresse à des gens enfin vraiment qui sont pas militants qui sont alors qui s'intéressent comme disait Iris et chez les femmes il y en a quand même de plus en plus qui s'intéressent à ces questions là voilà encore une fois depuis que les numéros étaient envoyés on a des retours de la maman d'une telle ou d'un tel ou la cousine qui a été abonnée pour Noël voilà et en fait moi je trouve que c'est à ça qu'il faut être attentif c'est à dire comment nous reçoivent les personnes qui sont pas dans notre milieu journalistique universitaire militants etc comment nous reçoivent les gens qui sont en dehors des grandes villes et comme disait Iris et comme disait Iris le nerf de la guerre c'est aussi d'être présente partout on va être présente dans mille librairies en France donc c'est quand même c'est quand même on est hyper contente voilà on est hyper contente d'y arriver on n'était pas sûr d'y arriver au début maintenant il va falloir vendre ses revues mais ça c'est très important de pouvoir toucher tout le monde et puis il y a évidemment les réseaux sociaux parce que ça on a parlé du trimestriel papier on a parlé de la newsletter bimensuelle mais on fait aussi un travail d'une certaine manière nos réseaux sociaux Instagram Twitter Facebook sauront aussi un média en tant que tel où on fait de la curation sur les questions féministes et les questions de genre et ça ça touche aussi peut-être aussi une génération c'est-à-dire plus largement il y a un point qui est important je trouve c'est qu'au départ nous quand on a pensé la déferlante on s'est dit bon c'est une revue donc on va s'adresser à des femmes d'une trentaine d'années etc. et en fait on se rend compte et encore une fois la campagne de pré-vente a eu un effet de propulsion là-dessus que c'est beaucoup plus large que ça et on est très content parce que jusqu'à maintenant on a des lectrices des gens qui achètent la revue et ça plus jeune que ce qu'on imaginait et aussi plus vieille que ce qu'on imaginait et ça c'est formidable voilà donc si on arrive à maintenir ce cap-là c'est génial et on peut dire qu'on contribue en tout cas à notre échelle à nous à démocratiser un peu ces questions-là et puis faire en sorte aussi que les gens puissent se dire ah bah je peux lire je peux lire une chercheuse qui va me parler de sa thèse sur l'aspect genré des dessins animés et la comprendre et en ressortir avec des trucs que j'ai retenus avec des idées avec une articulation d'arguments et je vais sortir et puis je vais en parler autour de moi qu'est-ce qui vous donne espoir pour l'avenir sur ces questions-là est-ce qu'il y a quelque chose dites-moi oui dites-moi qu'il y a quelque chose quand même oui 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 bien sûr bah j'ai dit tout à l'heure bon déjà les jeunes enfin je pense que sur les questions qui nous touchent mais aussi sur les questions écologiques sur les questions de l'antiracisme aussi qui sont un truc important aussi pour nous dans la revue. Il y a une génération qui arrive qui... Je pense qui est peut-être plus sensible aux inégalités. À un certain âge, on est plus sensible aux inégalités. Après, on change. On a d'autres intérêts. Mais en tout cas, il y a un truc où on voit que entre 15 et 20 ans, il y a une génération sur ces questions-là qui est très en pointe. Moi, je fais partie, je pense Iris aussi, des nanas qui ont un peu conscientisé leur engagement féministe, moi perso, par exemple, au moment de la maternité. Là, on se prend un peu dans la figure les inégalités qu'on ne ressentait pas forcément avant quand on a été éduquée par des parents à peu près progressistes qui nous disent « Oui, t'es une fille, alors tu vas réussir à faire des trucs. » Cette génération-là, à 15 ans, au lycée, elle milite. Moi, ça, ça me donne un grand espoir. Voilà. Et puis, j'ai l'impression que dans les médias aussi, nous, on vient occuper une place, on va dire, de revue thématique. Voilà. Mais il y a aussi dans les médias pas mal de choses, notamment une nouvelle génération de journalistes, de jeunes journalistes femmes qui arrivent dans les rédactions qui bousculent un petit peu les choses. Ça, on a eu pas mal de témoignages là-dessus. La nomination dans pas mal de médias de ce qu'on appelle les « gender editors », des gens qui sont, des journalistes qui sont spécifiquement chargés des questions de genre et une réflexion sur comment on traite à la fois ces sujets-là, avec quels mots on les traite, mais aussi dans le fonctionnement des rédactions, comment on fait en sorte, par exemple dans les réunions où il y a des réunions paritaires où du coup, les hommes occupent 80% de l'espace sonore et parlent avec le fameux « mansterupting » où les femmes se font couper la parole. Donc, il y a une préoccupation croissante dans les médias. Il y a le monde, il y a Libération, les grands médias généralistes, hyper-prescripteurs qui vraiment travaillent sur ces sujets-là. Je pense que tous ensemble, on se nourrit et qu'on va finir par considérer que les inégalités, que l'objectivation des femmes, ce n'est plus quelque chose de normal et ce n'est plus quelque chose de naturel. Je me dis ça. Après, c'est long. Franchement, c'est long. Je réfléchissais en t'écoutant. J'ai vachement mal à trouver une... Parce qu'en fait, ce monde de l'entreprise, la presse y compris, je me trouve vraiment dans un état lamentable avec des rapports humains, quand bien même il y a une gender editor et tout. Moi, c'est très personnel. Après 15 ans de carte de presse, je suis un peu sciée, vraiment hébétée de la violence des rapports professionnels. Donc, ce n'est pas là pour moi, l'espoir, même si tout ce que tu dis, je suis entière. Enfin, en fait, tu as raison pour le lister. Moi, je crois que là, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'écoleuse. C'est de l'art dans la rue, de l'art qui dérange. Ouais, un peu de fuck. Et puis, c'est beau, c'est top. Et puis, c'est physique, ce n'est pas sur les réseaux et c'est accessible à tout le monde. Et qu'il y a des groupes dans des bleds. Enfin, mon conjoint vient de Haute-Loire. Et donc, je suis le groupe des colleuses d'un tout petit bled au fin fond de la Haute-Loire. Et elles y sont là autant que dans le 20e, où c'est un petit peu moins surprenant peut-être qu'elles osent s'approprier les murs. Et ça, que mes enfants et moi-même et mon conjoint dans notre petit truc comme ça, très classique, on puisse voir ça tous les jours, je trouve ça génial. Pour peut-être aller plus loin sur cette question-là, je dirais qu'il y a aussi une préoccupation qui doit devenir plus large que dans certains milieux, drames et de l'éducation non-genrée. On voit ça là, en ce moment, en sept ans-ci, sur les bouquins. Il y a pas mal de livres. Il y a pas mal de choses qui sortent. À la base, il y avait Aurélia Blanc et c'était la seule qui avait écrit « Tu seras un homme féminisme et fils ». Et c'est vrai que depuis quelques temps, on commence à avoir de plus en plus de livres. Il y a le bouquin de Lucille Bélan, il y en a un autre qui est sorti, etc. Donc, il y a cette préoccupation. Et du coup, on peut espérer que les enfants qui naissent là, cette ansie, que leurs parents conscientisent dès le départ qu'à un moment donné, et ça rejoint ce qu'a écrit Iris dans la revue, qu'il y a d'un côté le sexe assigné à la naissance, si tenté qu'il soit clair, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, d'un autre côté, les normes sociales du genre, mais qu'il n'y a pas d'automatisme entre les deux. De manière plus générale, j'écoutais Lucille Bélan parler de son livre l'autre jour et qui disait que finalement, donner une éducation féministe à ses enfants, ce n'est pas seulement leur dire que l'égalité femmes-hommes, c'est important, qu'il ne faut pas être violents, etc. C'est aussi, de manière beaucoup plus générale, leur donner une éducation plus humaine, plus égalitaire, où la question de l'autorité se déplace complètement. Donc, je pense qu'il y a aussi une grosse réflexion en termes d'éducation, de pédagogie aussi qui se passe. Je pense que les professeurs, soit professeurs des écoles en primaire, professeurs du secondaire, il y en a plein qui sont super conscientisés là-dessus, même s'ils n'ont pas toujours totalement les mains nîmes pour faire des choses. Je pense qu'il y a un vrai enjeu d'éducation, c'est des choses qu'on a envie de suivre dans la revue. Et figure-toi que maintenant, tu peux donc choisir un jouet non-genré au McDo. Ce n'est pas vrai. Eh bien voilà, au Happy Meal. Tu vois même au McDo, alors là. Donc là, on avance vraiment. On avance, c'est une vraie avance. Après tout ce qu'on vient de ça. Il y a Mattel, je voyais ça sur Twitter, il y a Mattel qui a sorti des poupées simili Barbie non-genrées, c'est-à-dire qu'on les achète, il y a le kit et en fait, elles peuvent devenir, non mais rigole pas, mes filles se sont fait offrir ça, il y a le kit avec cheveux courts, cheveux longs, c'est toujours dans des stéréotypes, c'est fille ou garçon, c'est binaire. Mais bon, je trouve que par rapport à Barbie, on n'a quand même pas mal avancé. c'est clair. Et voilà, et alors, moi ma fille me dit, ah bah je vais te boupées, elle est soit fille, soit garçon, et c'est ok quoi, il n'y a pas plus de questions, c'est bon, c'est bon. C'est une vraie schématère. Donc, je suis... Ok, merci. Merci Marion, merci. Merci à vous. La revue La Déferlante est disponible dès aujourd'hui au comptoir des mots et sur notre site Libresse.com. On n'a pas abordé la multitude d'articles intéressants, alors je vous invite vraiment à la lire pour continuer à l'explorer parce que je vous garantis que c'est une lecture qui vaut vraiment le coup. Puis, par exemple, vous pouvez la laisser traîner après sur la table du salon, dans les toilettes, la ramener en vacances chez vos parents, enfin bon. Au bureau. Comme ça, au bureau, à côté de la machine à café. Allez, bonne lecture et à bientôt. C'était Girls Power. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site Libreste.com. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme et toutes les infos de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de Girls Power. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada